Que tu le veuilles ou non, que tu crois ou pas, que tu n'entendes pas ce que je suis en train de te dire là parce que tu es en train de manger des chips à ce moment de la vidéo, dans tous les cas, il y a un plan. C'est où tu vas t'enrichir dans la vie, où tu vas t'appauvrir. Mais sache que dans tous les cas, être pauvre ou être riche, dans tous les cas, ça va demander des sacrifices. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oh, j'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche, tu connais la chanson, pour recevoir les notifications et patati et patata. Ici, c'est Jonathan Chilly. Cette chaîne, ça pourra te permettre d'être libre biographiquement, pouvoir déterminer, pouvoir être meilleur version de toi-même, voyager où tu veux, être un vrai quoi, en vérité, tout simplement. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu ne designes pas ta vie comme tu veux vraiment l'entendre, j'ai envie de te dire à quoi ça sert. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ok, et pourtant, moi, j'ai grandi à l'évrier, dans 4 ans, j'ai redoulé mon BEP et j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone où j'ai fait un lancement à 20 000 euros en une semaine. Donc les gars, arrêtez de trouver des excuses. Il faut juste passer à l'action en fait. Ok, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux commencer à voir un petit peu qu'est-ce que c'est, machin, t'as des formations offertes, tu regardes un petit peu, tu jettes un oeil, tu vois si ça te parle. Et puis après, tu feras tes choix, tout simplement. Et passons maintenant au sujet de la vidéo. Les signes de la pauvreté à éviter absolument. Ouais, ouais, monsieur. Donc là, si jamais tu vois qu'il y a des signes que je vais te dire que tu vois que ça se passe dans ta life, il faut remédier à tout ça. Premier signe, c'est que tu utilises des crédits à la consommation à tout va, en tout temps, dès que c'est possible. PlayStation, hop, crédit, consommation, canapé, crédit à la consommation, voiture, crédit à la consommation, écran plasma, plus grand possible, crédit à la consommation, tous des paiements. Paiement en 4 fois, en 7 fois, une banane à acheter, paiement en 4 fois, chaussures pour la rentrée, paiement en 10 fois, voilà. Là, tu creuses un trou, en fait. Tu creuses un trou, tu ne sais même pas. Pour le moment présent, tu te dis, ça déchire, j'ai trop de trucs. On dirait, je suis riche. Moi, j'ai des trucs, iPhone 40, tout. Tout d'options. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle approfite bien. Parce que dans le futur, ça va être très grave. Ça va être très grave ce qui va se passer. Parce que quand tu fais des crédits à la consommation, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu es en train de prendre l'argent du futur pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Donc, du coup, tu es en train d'appauvrir ton futur pour pouvoir vivre le moment présent, en fait. Pour pouvoir vivre comme si tu étais un riche dans le moment présent. C'est comme ça, tu te donnes une avance avec intérêt, évidemment, et fort intérêt. Une avance sur l'argent que tu comptes normalement toucher dans le futur. On te le donne tout aujourd'hui. Alors, c'est sûr que tu as l'impression de vivre la grande vie. Tu te dis, ça déchire. Mais le problème, c'est que les années, elles vont passer. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver à la gorge parce que tu ne pourras pas payer tous les crédits que tu as pris. Et plus ta vie, elle va avancer, plus elle va être éclatée. Ou plus tu vas essayer de reprendre encore des crédits de la consommation qui va aggraver encore ton cas sur le futur encore, etc. Juste à un moment arrivé où tu ne peux plus. Tu es noyé, tout simplement. Donc, les crédits de la consommation à fuir comme la peste. Il ne faut vraiment pas rentrer dans ce délire-là. Même si tout le monde fait comme si c'était normal, tout le monde est pauvre. Regarde bien. Les crédits de la consommation à éviter. Si ce n'est pas pour acheter un actif. Qu'est-ce qu'il y a Gérard ? Oui, mais comment on fait pour vivre ? Sinon, on n'a plus de vie. Mais Gérard, à ce moment-là, si tu veux plus de choses dans ta life, tu taffes pour avoir en fait. C'est le principe en fait. Tu ne comprends pas les gars. Tu ne comprends pas Gérard ? Tu pensais que c'était comme ça en fait ? Tu pensais genre, oui, c'est normal, machin. Tu vis en fonction de tes moyens. Et si jamais tu trouves que ta vie, il n'y a pas assez de confort comme tu voulais, tu travailles plus, tu crées un business. D'où pourquoi je dis de créer un business en ligne. Comme ça, tu n'es pas en train de te dire pour acheter le canapé, il faut que je le paye en quatre fois. Deuxième signe où tu sens que ça sent mauvais, c'est que tu n'arrives pas à couvrir tes factures de base. C'est-à-dire les factures de base genre l'électricité, les loyers, les trucs comme ça, de base déjà, tu es débordé. Tu n'arrives pas à payer ça déjà. Donc, conseil que je peux te donner, c'est déjà premièrement, calcule tes charges. Ça va exactement tous les mois, tes charges fixes, nourriture et loyer, c'est combien la somme ? Parce que souvent, on ne sait pas en fait. Tu es là, tu vis comme ça et personne ne trace en fait ses comptes, personne ne sait ce qui rend, ce qui sort. On se dit juste qu'il n'y a plus d'argent ou il n'y a pas assez d'argent pour sortir. Je suis à découvert. Donc, première chose, calculer tes coûts fixes. Comme ça, au moins, c'est clair, tu sais exactement quel est l'objectif. Deuxièmement, regarde tes comptes et supprime tous les abonnements qui ne servent à rien. Tous les abonnements qui ne servent à rien, déjà, il y en a un paquet. Et les abonnements qui servent, mais voilà, il faut bien faire des sacrifices, tu les enlèves. Tu peux aussi arrêter d'aller au restaurant et je te dirais même plus, tu peux même revendre ta voiture et prendre les transports. Eh ben ouais, les gars. Tu pensais que c'était facile comme ça, machin ? Parce que déjà, si jamais ton salaire, avec ton salaire, tu n'arrives pas à payer tes coûts fixes, c'est où tu vis au-dessus de tes moyens ou tu vis au-dessus de tes moyens. Je vais chercher un deuxième truc, mais non, il n'y a pas de deuxième truc en fait. Tu vis au-dessus de tes moyens. C'est où tu as dû prendre des crédits à consommation et donc du coup, tu as des coûts fixes qui font que ça te défonce ou tu as pris un appartement où ton loyer est trop élevé et tu n'arrives pas à suivre. Mais bon, en général, c'est plutôt parce que tu as monté ton train de vie. Troisième signe qui montre que là, tu es en train de creuser un trou et que ça pue et qu'il faut vraiment réagir rapidement, c'est qu'à partir du 15, tu n'as plus d'argent. À partir du 15 du mois, il n'y a plus d'argent. Ça y est, c'est fini. Donc, c'est OK d'avoir un mauvais mois. Tu vois, c'est OK d'avoir un mauvais mois. Mais quand c'est tous les mois, tu ne peux pas tous les mois être le 15, il n'y a plus d'argent. Là, c'est juste une question de temps avant que ça te pète à la figure. Ça, c'est clair et net. Donc, comment pouvoir modifier ça ? La solution, c'est quoi ? C'est augmenter ses revenus. Donc, je vous conseille par exemple de monter en compétences, par exemple. Au lieu de chercher genre à gravir les échelons dans ton travail, moi, ce que je conseille, c'est de créer son business. Ça peut être rapidement. Au lieu de chercher une augmentation de 100 euros, 200 euros, 300 euros, tu crées un business, même si tu n'es pas… Je veux dire, tu peux rapidement générer au moins 2 000 euros par mois. Donc, au lieu d'investir du temps dans d'augmenter tes compétences dans ton travail, prends des compétences qui sont dans le business en ligne et qui te permettent de générer du cash. Ça veut dire, faire 500 euros par mois en ligne avec les bonnes stratégies, tu peux prendre un masterclass qui est offerte, je te montre tout ça. Déjà, juste 500 euros par mois, ça va être rapide. Enfin, ça ne va pas être rapide. Ça ne va pas prendre tant de temps que ça. Tu vois, par rapport à… Parce qu'en plus, je te donne une échelle, mais il n'y a pas d'échelle. Ça se trouve, tu vas faire des actions, ça va te rapporter 2 000 euros par mois, 500, 10 000, tu vois. À partir de 10 000, quand même, il va falloir avoir une équipe et tout, etc. Bon, après, ça dépend de ce que tu fais. Mais tout ça pour te dire, en gros, qu'augmente tes compétences, mais des compétences où genre ça va te rapporter de l'argent. Beaucoup plus que si jamais tu ne l'es fait, genre, ouais, j'essaie de monter des échelons dans mon travail. Et même qu'on sait que pour le deuxième signe ou le premier signe, j'oublie, il faut que tu réduises tes dépenses. Il faut que tu réduises ton train de vie. Les gars, à un moment donné, il va falloir rentrer dans un mode « sacrifice » entre guillemets, parce que, bon, c'est lié à tes mauvais choix du passé que tu dois rattraper aujourd'hui. Mais si tu continues à dire, ah, vas-y, c'est pas grave, on verra plus tard, je vais prendre un crédit pour pouvoir finir le mois. Et puis, tu continues comme ça tous les 15 de mois, mais ça va te péter la figure, mec, tu vas déprimer. Tu vas te retrouver en galère, tu ne pourras plus rien faire. Ça va être chaud. Donc, vaut mieux couper l'hémorragie dès maintenant, si c'est ton cas. Quatrième signe, tu as un état d'esprit éclaté au sol. Tous les résultats que l'on a dans notre vie, ça part d'abord du cerveau. Que ce soit pour devenir riche, ça part d'abord de ton cerveau. D'accord ? C'est l'état d'esprit, c'est comment tu penses, comment tu penses vont entraîner tes actions. tes actions vont entraîner après tes résultats dans ta vie. Jusque-là, ça paraît logique. Pareil pour la pauvreté. Si jamais tu as un état d'esprit de pauvre, tu vas penser comme un pauvre, tu vas avoir des actions de pauvre et dans ta vie, tu vas être pauvre. Et là, je sais qu'il y a Gérard qui va dire « Ouais, non mais attends, il n'y a pas de l'argent dans la vie. » Ah ouais ? Tu fais comment alors ? On est sur une période économique. Ouais, mais l'argent, ça ne rend pas heureux. Mais c'est quoi le rapport en fait ? Il n'y a aucun lien entre l'argent et le bonheur en fait. Il y a des gens riches qui sont contents et il y a des gens riches qui ne sont pas heureux. Il y a des gens pauvres qui sont heureux. Il y a des gens pauvres qui ne sont pas heureux. En fait, ça n'a rien à voir. C'est juste là, tu es en train de juste te trouver des excuses Gérard pour pouvoir ne pas passer à l'action parce que c'est relou de faire des sacrifices, c'est relou de persévérer, c'est relou de taffer, c'est relou de faire plus que ce que tout le monde fait. Donc du coup, pour changer ça, prends un état d'esprit positif, sois curieux, sois humble parce que les gens qui ne coûtent même pas, comment dire, les haters là, par exemple, pour prendre l'exemple des haters, les gars, c'est un manque d'humilité qu'ils ont tout simplement. Ça veut dire qu'ils se disent comme moi je ne sais pas, ce n'est pas possible. Tout simplement. Comme moi je ne sais pas, ce n'est pas possible. Voilà. Donc ne sois surtout pas comme ça, sois curieux, sois, vérifie quand même évidemment, vérifie ce qu'on peut te dire, les informations, etc. Sois ouvert, arrête de te plaindre constamment. Oui, c'est la cause de ma mère, c'est la cause du gouvernement, c'est la cause de, je ne sais pas, de toute la planète, mais sauve-toi. Le problème, c'est que c'est cool, c'est gentil, ça te soulage, dans ton ego, ça te fait du bien. Oui, rien n'est de ma faute, mais le problème, c'est que tu donnes le pouvoir à tout le monde, sauf à toi, de changer ta vie. Et tout le monde s'en fout. Donc la seule personne qui peut changer ta vie, si jamais tu prends tes responsabilités et que tu dis c'est de ma faute, au moins, tu te donnes le pouvoir et tu te dis si c'est de ma faute, comment je fais pour changer les choses ? Cinquième signe, c'est que tu n'as aucun actif et tu n'as que des passifs, ça tu as, ça c'est bon, crédit à consommation, c'est important. le passif, beaucoup, beaucoup, à peu près ici. Actif, néant, rien. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un actif, un actif c'est la vraie richesse, ça veut dire c'est quand tu possèdes quelque chose qui te rapporte de l'argent. Donc du coup, ça peut être des investissements en bourse, ça peut être l'immobilier, ça peut être un business, tu vois, c'est tout ce qu'il y a que tu possèdes qui te permet, qui te rapporte de l'argent, qui te donne, qui te rapporte de l'argent. voilà. Et bien la plupart des gens n'ont pas d'actifs en fait. Voilà. Mais par contre, ils ont beaucoup de passifs. Et des passifs, c'est tout ce qui est crédit, dépense, tu vois, par exemple une maison, c'est un passif. Contrairement à ce que la plupart, ce qui est véhiculé, oui la maison, ça déchire. Non, la maison, ça déchire pas du tout. La maison, c'est comme un joujou. Si tu veux te faire plaisir, tu te fais plaisir. C'est comme une Lamborghini. Une Lamborghini, c'est un passif. Si tu veux te faire plaisir, il n'y a pas de problème pour te faire plaisir quand tu as fait les choses correctement avant. Ça veut dire que tu utilises tes revenus passifs pour pouvoir acheter et te faire plaisir. La maison, c'est pareil. La maison, quand tu l'achètes, il n'y a que de l'argent qui sort. Il n'y a jamais de l'argent qui rentre. Donc l'idée, c'est qu'il faut que tu aies plus d'actifs que de passifs pour que tes revenus des actifs couvrent les dépenses de tes passifs. Et là, t'es bien. Septième signe, c'est que tu ne peux pas faire face à une urgence. Par exemple, il faut changer les roues de ta voiture. Panique. Comment on fait, Annie ? Tu roules avec les polices, tu essaies de voir s'il y a bien la police ou pas. On a tous connu ça, les gars. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il faut mettre de l'argent de côté. Alors, je sais que c'est classique, mais personne ne le fait. Il faut mettre de l'argent de côté pour que tu aies un fonds de sécurité pour que si jamais tu as un problème, que tu puisses parer à toute éventualité. En tout cas, pour les petits trucs comme ça. Et n'achète pas des voitures qui sont trop chères parce qu'elles sont d'occasion. Parce que je sais, j'ai voulu faire ça aussi. J'ai fait ça même. Je l'ai fait. J'avais acheté une Merco SLK à l'ancienne. J'avais pris un modèle genre ancien, tu vois. Donc, au niveau du prix, ça faisait accessible, tu vois. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que, elle était magnifique, SLK décapotable, gris métal, franchement, ça glissait. Et donc, j'ai roulé. À un moment, il fallait changer les roues. Quand tu vas chez Merco, tu vois la facture, tu fais. Bon, on va aller chez Midas. Tu vas, c'est quand même, tu te fais défoncer. Dans tous les cas, tu te fais défoncer. Dans tous les cas, tu fais une fois les révisions, tu te dis, bon, je vais changer de véhicule. Tu comprends tout de suite que ce n'était pas ton niveau, en fait. Même si c'est le modèle d'avant. En plus, ça n'avait aucun sens, j'allais avec mon SLK à Lidl. C'est là que tu te dis, il y avait un problème dans le mindset. Truc de ouf. Bon, c'est à l'ancienne, ça, mais j'allais à Lidl quand même avec le SLK. Tu te dis quand même, il y a un truc qui n'est pas normal. Tu te dis que là, il y a un truc, mais je ne voyais pas. Pour moi, c'était normal. J'allais, normal, je me garais. À Lidl, hop, j'allais, boum, normal. Tout est normal, en fait. En fait, on ne comprend pas. Tout est normal. C'est la continuité de la vie, en fait. Huitième signe, c'est que tu es toujours préoccupé par l'argent. Ça veut dire même quand tu vas à Lidl, tu prends le moins cher de Lidl. Déjà, dès la Lidl, toi même, tu sais, la viande de Lidl, il n'y a pas de viande dedans. Parce qu'il y a une fois, j'ai fait l'erreur de vouloir regarder. Alors, tiens, 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 qu'est-ce qu'il y a dans la viande ? Ah, 78% de ECK 9, 12, substitut de viande, 1%. Pas de la viande, ça, les gars. Mais bon, voilà, tu essaies toujours de trouver des économies. tu achètes, c'est pas grave. On achète à manger éclaté et comme ça, ça nous défonce sa santé, c'est pas grave. Et après, on ne comprend pas, il y a des cancers. Mais c'est bizarre, il y a des cancers. Pourquoi tu as des cancers, les gars ? Quand tu vas au restaurant, tu regardes d'abord le prix avant de regarder le menu. Tu regardes le menu, alors quand tu dois choisir, tu fais alors, alors, hop là, combien ça coûte ça ? Ah, c'est chaud. Ça a l'air d'être bon, mais, et donc là, trente euros là. Voilà, voilà, steak frites, dix euros, on est bon là les gars, steak frites, les classiques, on est bon. Les courses, pareil, bon, donc pour remédier à ça, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est d'apprendre des compétences, comment dire, des compétences qui apportent énormément de valeur sur le marché, parce que quitte à apprendre une compétence, je veux dire, tu peux, tu as beau être le, parce que toutes les compétences ne se valent pas, tu as beau être super bon balayeur, tu balayes super vite, on t'appelle le super balayeur, et respect à tous les gens qui font ce métier là, mais tu es super fort et tout, etc., tu nettoies le plus rapide, tu es le plus rapide au monde du nettoyage avec le balay, mais le problème, c'est que ça ne rapporte pas de valeur sur le marché, ça ne croit pas beaucoup, contrairement à, par exemple, si jamais tu as, je ne sais pas moi, tout ce qui est marketing en ligne, par exemple, tout ce qui est marketing en ligne, tout ce qui est business en ligne, tout ce qui tourne autour du business en ligne, tout ce qui tourne autour du business en ligne, si jamais tu as une compétence et que tu es super bon et que tu es l'un des meilleurs dans le business en ligne, par exemple, je peux te dire que tu ne seras pas inquiété par, tu ne vas pas te demander est-ce que tu dois prendre le menu à 30 euros ou le menu à 10 dollars, tu ne vas pas te poser de questions là, tu seras, ok, c'est toi, c'est le meilleur au monde, que ce soit pour toi-même déjà avec tes business que tu vas générer et que ce soit même en consulting si jamais tu as envie de proposer du consulting, neuvième signe, c'est que tu n'as pas d'objectif financier, c'est comment les gars ? ça veut dire que tu vis comme ça, tu vas, tu manges, tu achètes, tu manges, tu machin, tu vas, voilà, tu vas en soirée, tu reviens chez toi et puis voilà, toute la vie c'est comme ça, tous les mois, tu ne regardes même pas tes comptes, je suis à la découverte déjà, oh là là, voilà, c'est tout, puis ta vie elle est comme ça, voilà, pas d'objectif financier, tu n'as pas d'objectif genre combien tu voudrais gagner et pourquoi, donc il faudrait calculer pourquoi tu veux gagner une telle somme et pour savoir combien tu veux gagner, il faut savoir quel lifestyle que tu veux et combien il coûte, tu vois, donc déjà, comment tu veux gagner, combien tu veux d'argent de côté, combien tu veux investir, à combien tu veux être indépendant financièrement, non, tu n'as pas tout ça, tu n'as rien, le truc c'est que tu te dis, ouais, je pense que c'est surtout Gérard, tu vois, qui dit ça et il pense que genre, c'est pas grave, au pire, je suis normal, je n'ai pas besoin d'être riche ou pas, enfin voilà, je suis ce que je veux déjà, le problème Gérard, c'est que que tu as un plan ou pas, c'est où tu deviens riche, tu as un plan pour devenir riche ou tu as un plan pour devenir pauvre, c'est même pas que tu as mis toi-même le plan consciemment pour devenir pauvre, mais c'est que si jamais tu n'as pas un plan pour devoir t'enrichir, ben tu vas juste t'appauvrir, c'est aussi simple que ça, c'est là où l'autre en fait, que tu le veuilles ou non, que tu crois ou pas, que tu n'entendes pas ce que je suis en train de te dire là parce que tu es en train de manger des chips à ce moment de la vidéo, dans tous les cas, il y a un plan, c'est où tu vas t'enrichir dans la vie, où tu vas t'appauvrir, mais sache que dans tous les cas, être pauvre ou être riche, dans tous les cas, ça va demander des sacrifices, parce que là, les gens se disent, ouais, ouais, non mais riche, c'est relou, il faut persévérer, il faut échouer, c'est relou, je n'ai pas envie en fait, tu vois, je n'ai pas envie de faire ces sacrifices-là, j'ai envie de regarder mon ex-ex tranquillement, le problème, c'est que la richesse, tu te sacrifies à court terme pour avoir une meilleure vie à long terme, mais la pauvreté, c'est que tu profites à court terme, et tu sacrifies toute ta vie sur le long terme, pour avoir une vie à peu près, ce que je ne sais pas si tu te rends compte, une vie à peu près, c'est relou, je sais, j'étais, tu économises toute l'année pour pouvoir aller au camping, une fois par mois en vacances, et quand tu vas en vacances, tu n'as pas de budget pour pouvoir aller dans les restaurants que tu veux, etc., tu galères, ou quand tu vas en vacances, tu dépenses, et quand tu reviens à ton travail, tu as découvert de je ne sais pas combien, tu es en galère, mec, ce n'est pas une vie, toute ta vie comme ça, on n'a qu'une vie, il y en a qui vont dire, ouais, mais pour pouvoir faire de l'argent, il faut déjà avoir de l'argent, non, ce n'est pas vrai, il y a des gens qui étaient en faillite, des multimillionnaires qui étaient en faillite, qui étaient à moins, je ne sais pas combien, 1 million, 2 millions, j'oublie, c'est qui, cette histoire, je ne sais plus, c'est qui ce gars-là, mais genre, il était à moins 1 million, moins 2 millions, et qui 3, 4 ans après, il est remonté, tu vois, pourquoi, parce qu'il avait des compétences, il avait ce que je disais tout à l'heure, il a des compétences, il a un état d'esprit, qui fait qu'il peut créer de l'argent, en tout cas, il peut être sur le chemin de l'argent, il sait comment apporter de la valeur, et pouvoir générer du cash, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, maintenant tu sais exactement, quels sont les signes qu'il faut éviter, mon gars, à tout prix, parce que, je te le répète, mais on n'a qu'une vie, tu ne peux pas, tu ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible en fait, en tout cas, je ne peux pas en tout cas, donc n'hésite pas à mettre un j'aime, si jamais tu n'as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé la vidéo, parce que tu es vénère, tu te dis, ouais non, mais tu es en train de nous juger, franchement, c'est n'importe quoi, moi je fais ce que je veux, ben oui, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, je ne t'ai rien dit, ok, donc pour ceux qui vont aller plus loin, tu as la formation offerte, je te montre exactement, enfin la masterclass plutôt offerte, où je te montre exactement, comment être libre, comment être libre, voyager, on ne lâche rien les gars, et on reste déterminé, il y a eux, et il y a nous, c'est ton camp.